Yoho et du bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achat manga Alors j'ai voulu séparer du coup finalement déjà mes achats standards du mois, mes achats momox et là mes achats pendant mes vacances Je rappelle, je suis partie donc moi la semaine du 16 mai si je dis pas de bêtises Aujourd'hui on est le combien ? On est dimanche 22, voilà donc la semaine du 22 je suis revenue hier soir Donc on a fait, en fait on voulait aller sur la ville de Dijon parce que du coup la soeur de Nico pour ceux qui s'aiment par rapport à ma famille habite au niveau de Dijon, autour de Dijon et donc on est allé sur Dijon mais en fait on a fait une escale le premier jour à Clermont-Ferrand tout simplement parce que comme ça ça coupe les heures de trajet en deux et ça permettait aussi pour moi principalement que, alors je tiens à préciser aussi que c'est moi du coup qui ai payé la nuit d'hôtel à Clermont pour pouvoir me permettre de pouvoir filmer en fait les librairies de Clermont Alors j'ai pas tout filmé parce que j'ai découvert après qu'il y avait des dépôvantes etc et que du coup il y en avait beaucoup qui avaient des mangas et que c'était pour ça que par exemple Momi Manga et Esprit BD de Clermont n'avait pas forcément des tonnes de mangas en occasion de disponibles et donc de ça du coup on a fait lundi on est allé jusqu'à Clermont on a passé l'après-midi sur Clermont, j'ai filmé mes boutiques, trois boutiques principalement et après donc le lendemain on est reparti sur Dijon et donc on a passé jusqu'à vendredi inclus sur Dijon à visiter la ville, à faire les boutiques etc enfin faire les boutiques principalement moi avec mes boutiques mangas mais voilà donc c'est tout donc je vais te présenter d'abord mes achats faits à Clermont-Ferrand puis mes achats faits à Dijon et je te dirai donc dans quelle boutique j'ai acheté à chaque fois et donc par contre dans le mois de juin il y aura donc après la mi-juin les vidéos des boutiques du coup qui seront présentées etc et donc par contre pour Dijon je n'ai pas pu filmer je tiens à préciser avant de commencer je n'ai pas pu filmer les boutiques tout simplement parce qu'il y en avait deux sur les trois principales qui m'intéressaient enfin les trois principales boutiques voilà de mangas qui participaient à une convention qu'il y avait ce week-end donc samedi et dimanche et donc ils étaient en plein dans les cartons donc c'était impossible de filmer et j'ai eu clairement la flemme et pas l'envie en fait de filmer la dernière boutique juste elle toute seule ça aurait pu me faire une vidéo de plus ok mais je n'avais pas envie en fait de filmer juste cette vidéo parce que j'aime l'idée en fait de poster tout d'affilé toute une ville ensemble bon clairement il y aura trois vidéos d'affilé donc quand même mais de toute façon on est amené à y retourner vu que voilà Amandine a eu un petit donc forcément on retournera aller voir le bébé forcément peut-être prochainement il y a eu une date plus ou moins de plus ou moins évoquée donc je me dis que j'en profiterai à ce moment là du coup pour filmer les boutiques sur Dijon voilà donc ne vous inquiétez pas ça arrive et je suis en train d'essayer de négocier à droite à gauche pour faire d'autres Otaku France Tour et voilà bref toujours est-il on va attaquer donc avec la ville de Clermont et la boutique Esprit BD si je ne dis pas de bêtises qui est donc une boutique très très grande où il y a une très très grande zone pour le manga il n'y a pas que des mangas tu verras après dans la vidéo donc mi-juin il y a des posters il y a des figurines il y a des porte-clés etc donc j'ai trouvé ça plutôt sympa c'est rangé par genre donc un peu comme manga 4 sur Bordeaux c'est-à-dire aventure, baston etc par contre ils ont fait je ne sais plus s'il y avait vraiment un coin yaoi yuri ou s'il était un peu tu vois genre caché je ne sais plus trop mais ce qui est dommage c'est qu'ils ne font pas un coin spécial LGBT tout court et par contre il y avait un petit coin d'occasion qui était pas mal du tout quand même au niveau des titres qu'il y avait et donc je vais te montrer tout ça qui est du neuf et de l'occasion donc je vais d'abord te montrer les mangas et je te montrerai après tout ce qui est estrait et marque page que j'ai pu récupérer donc on va avoir déjà le tome 3 et le tome 4 de sexy cosplay doll si je ne dis pas de bêtises du coup j'ai les tome 1 et 2 en étagère je ne suis pas allée plus loin parce qu'honnêtement je n'ai lu que le tome 1 c'était il y a longtemps et je crois qu'il y avait quand même le tome 5 voire peut-être 6 je ne suis plus trop sûre mais en tout cas sexy cosplay doll je les ai payés tous les deux à 5 euros je sais que ce n'est pas une super grande réduction mais moi du moment que j'ai une réduction c'est ça qui m'intéresse le plus donc on continue avec mes achats en occasion donc là j'aurais pu acheter le tome 10, 11 je ne sais pas s'il n'y avait pas le tome 12 aussi mais je me suis dit non parce que tu n'as lu que les deux premiers tomes mais en même temps ça me permettait aussi d'avoir une petite réduction parce qu'ils étaient à 4,50 et surtout avoir une petite réduction et me rapprocher aussi de l'achat, de l'intégralité parce que la série ne va pas tarder à se terminer et que j'ai intérêt à me bouger les fesses là aussi parce que je veux prévoir une sélection de mangas pour cette catégorie de mangas donc voilà bref on va avoir le tome 5 de Mabel voilà c'est la série Mabel le tome 6 le tome 7 le tome 8 et donc je me suis arrêtée au tome 9 de Mabel et donc j'ai très très hâte de découvrir ce qu'il vaut c'est un shonen alors les deux premiers tomes il y a beaucoup de itchis après on m'avait dit que ça s'était calmé donc je les ai payés 4,50 et la série est terminée au Japon et c'est sur le point de se terminer aussi en France je crois que ça se terminera vers novembre ou un truc comme ça ensuite on termine côté achat du coup à Esprit BD j'ai acheté 2 Yahoui qui sont sortis en début d'année ils étaient qu'à 6,50 donc c'est 7,95 en 9 donc voilà il n'y avait pas une très très grosse réduction mais justement comme ils étaient très récents je me suis dit ok je peux comprendre et tout voilà donc j'ai pris donc Nos Jours Heureux de Kiara Noriko ça me dit qu'il y a des choses au niveau du mangaka et ensuite on a ce côté de toi que je ne connais pas de attend Fuji voilà donc deux titres qui sont sortis en début d'année qui m'intéressaient je veux juste te dire au niveau des mois de sortie mars 2022 du coup pour ce côté de toi que je ne connaissais pas donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une très très grosse réduction et ensuite on a janvier 2022 voilà mais je suis contente parce que ce sont deux titres que je n'avais pas acheté donc que je paierai un peu moins cher et ça mine de rien c'est pas négligeable enfin pas négligeable donc voilà ensuite je m'étais juste pris mais c'est un oui c'était à Clermont-Ferrand il y avait la pub pour une convention qui était juste le dimanche donc aujourd'hui mais bon je vais te la montrer parce que c'est Altigeek donc manga pop culture cosplay gaming science-fiction voilà je vais te la voter tout tes infos il n'y a pas d'informations de nom de réseaux sociaux ou quoi de ce soit donc c'est un petit peu dommage et voilà les informations en plus voilà mais je l'ai pris comme ça j'irai de moi-même chercher sur internet ensuite donc ça c'est un prix aussi à esprit BD j'ai pu prendre donc l'estrait de Clivates mais enfin si tu as vu ma vidéo du coup sur l'avalanche de manga et de goodies qui est sorti en début de mois je l'ai déjà mais je l'ai repris pour pouvoir le glisser dans un colis au niveau des vente mangas Sweet Home l'estrait de Sweet Home voilà ça c'est pas un truc qui m'intéresse du tout parce que ça si je dis pas de bêtises c'est coréen et c'est les webtoons un truc comme ça si je dis ouais c'est ça c'est un webtoon donc c'est pas du tout mon délire c'est pas du tout mon délire au niveau de la lecture et tout ça mais voilà glissé dans un colis ensuite aussi mordu de toit je l'ai déjà eu aussi et j'ai pris ça c'était un momie de de Clermont-Ferrand je n'ai pris que ça au départ je m'étais pris un manga et puis j'ai filmé toute ma vidéo j'avais le manga dans les mains et puis finalement à la fin je l'ai reposé parce que je me suis dit non c'est un manga Halloween-esque tu vas te faire tuer tu n'as plus de place pour l'étagère Halloween-esque donc tu te calmes tu vas d'abord finir des séries avant de l'acheter et je suis sûre que quand je suis repartie comme je n'ai pas acheté le manga je l'ai reposé à sa place et que la vendeuse qui était avec moi pendant que je filmais n'a pas vu ce moment-là vu qu'elle est montée à l'étage chercher un truc je suis sûre qu'elle est persuadée que je suis partie avec je ne l'ai pas volé je l'ai remis à sa place voilà après j'ai pris donc un marque-page des éditions Kiwoon en collab avec Momi parce qu'ils font souvent des trucs comme ça voilà et c'est le souvenir de Hematone ou je ne sais pas quoi j'avais déjà présenté l'esprit il y a un petit moment voilà je l'ai pris pareil pour glisser dans un colis et j'ai réussi aussi à avoir ça voilà alors c'est d'un côté en fait ça te sert de pub pour plein de titres en te disant qu'il y a l'agenda donc pour tu sais l'agenda comme au collège etc One Punch Man voilà tu as des pubs comme ça en fait tu vois tu as un peu de tout ça mais de l'autre côté en fait tu as un poster agenda donc qui fait mai et juin seulement donc je ne sais pas trop parce que je n'ai pas de vente prochainement mais en fait ça te fait aussi en même temps un poster tu vois je trouve ça cool mais c'est dommage que ça soit que par deux mois parce que moi je ne les ai jamais tous vus en boutique ce genre de truc donc je ne sais pas bref toujours est-il ça pareil j'en ai pris deux un pour moi un pour une abonnée en particulier parce que voilà à chaque fois je pense surtout à elle parce qu'elle me sélectionne beaucoup 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 de mes séries donc voilà en ce qui concerne donc mes achats fait à Clermont-Ferrand et donc maintenant on passe à Dijon on continue on continue donc avec la ville de Dijon et à Dijon ils ont quand même pas mal de boutiques et je crois que là dans ce que je vais te lister il n'y a pas tout le monde mais ils ont donc un Jiber même si la partie manga n'est pas ouf du tout pas ouf du tout du tout mais ça peut toujours dépanner selon ce qu'on a cherché ensuite il y a donc un Momi dans la même rue juste à côté en face tu as Manga Évasion et pas très loin vraiment pas très loin mais il faut le chercher parce que c'est sur une petite rue sur le côté donc si Momi est à droite la boutique est sur une petite rue de droite à quelques mètres à côté d'un bar et d'une boutique qui fait des qui propose des bougies etc. ou des bombes de bain les bougies ont des formes par exemple de cupcakes de grosses glaces de gaufres avec de la chantilly tu vois des trucs comme ça croissant au chocolatine etc. oui chocolatine et donc on a Mangaland qui est donc une boutique qui est principalement de figurines slash goodies et qui ne propose pas de manga et après je sais qu'il y a d'autres trucs parce que je vois que j'ai envoyé des messages à d'autres boutiques etc. mais voilà ce sont les seules que j'ai visitées alors Mangaland j'aurais pu faire une vidéo honnêtement ça ne m'aurait pas pris beaucoup de temps etc. mais il était tellement dans ses cartons que je n'ai pas voulu l'embêter la personne qui gérait ça parce que je suis rentrée dans la boutique vite fait j'ai vu en fait je suis rentrée sans rentrée j'ai juste mis un pied j'ai vu comment il était foutu la boutique j'ai vu qu'il était occupé à faire ses cartons j'ai même pas osé en fait le déranger de lui dire que j'étais là que je voulais filmer ma vidéo etc. parce que je n'avais pas envie d'emmerder très clairement et Manga Evasion m'avait envoyé un message en me disant qu'ils étaient ok par le principe de la vidéo mais que très clairement même dès le mardi ils allaient être dans les cartons et je suis passée le mardi et le mardi il y avait déjà des cartons qui empêchaient de s'approcher des mangas d'occasion et donc qui gâchaient aussi la vue des étagères donc très clairement si j'avais filmé ils ne seraient pas mis en valeur en fait la boutique donc voilà et donc par contre momie pas du tout alors je ne pense pas qu'ils avaient vraiment un stand je pense tu vois qu'ils n'ont pas besoin très clairement et donc du coup bah voilà mais je n'ai pas voulu faire genre voilà j'ai filmé par contre si je dois t'avouer j'ai filmé normalement je crois je ne sais plus trop sûr mais normalement j'ai filmé Jiber et j'ai filmé aussi une autre petite librairie où il y a un tout petit rayon manga je verrai du coup mais je pense que je les mettrai et que voilà ça sera juste une sorte de en attente d'autres vidéos et au cas où qu'on me pose la question Bordeaux j'en ai filmé deux donc j'ai filmé la librairie Mola et Manga 4 et je vais après par la suite du coup faire les autres boutiques aussi de Bordeaux et je ferai aussi une vidéo je pense par jour un truc comme ça mais toujours est-il ça ça sera dans la deuxième partie de juin je tiens à prévenir donc on va taquer avec tous les extraits etc que j'ai pu trouver enfin j'ai pris des trucs en double pour l'abonner mais là je n'ai pas pris enfin genre je n'ai pas repris par exemple Mordu de Toi quoi il n'y était pas alors on a suite je ne sais même pas comment ça se prononce j'en ai marre des noms je ne sais pas comment ça se dit bref c'est un manga des éditions Kana qui est disponible depuis le 15 avril voilà donc ça tous les extraits je vais les lire et je t'invite à aller voir soit sur la partie communauté de la chaîne soit dans la partie Instagram en story j'ai déjà fait les fiches planning des 3 semaines pour moi et donc voilà alors après on a le lancement plein d'éclats avec un collector dédié non mais il va falloir se calmer sur les collectors des tome 1 quoi est-ce que je n'ai jamais entendu parler de ce titre Diamond in the Roach Roach je ne sais même pas comment ça se prononce voilà bref donc ça c'est de Kana aussi donc je te montre l'histoire du coffret collector machin d'accord mais bon c'est pas sur un tome 1 d'une série voilà bref ensuite on a des éditions Ankama Rippert voilà je n'en sais pas plus très clairement je n'ai même pas regardé à quoi ressemblait la qualité de dessin elle est pas mal franchement elle est pas mal mais je te voilà je ne vais pas te montrer parce que là on avait déjà 12 minutes pour la première partie c'est bon après édition Pika Nolonger Rangers en librairie le 8 juin un set de deux cartes postales offert pour l'achat du tome set de nanana offert pour l'achat du tome édité par Pika dans la limite des stocks disponibles de 6 juin au 31 décembre bien entendu ouais 31 décembre il n'y en a plus à cette date là très clairement ensuite un poster je pense que c'est le Léviathan un truc comme ça ouais c'est ça le poster de Léviathan voilà on a deux estrets des éditions d'Oki Doki je suis obligée de changer de pied parce que j'ai des fourmis à force donc on continue avec deux estrets des éditions d'Oki Doki je sais qu'il y en a un troisième on a le prince alchimiste et on a donc celui-ci alors juste histoire de te montrer la taille d'un estret d'Oki Doki la taille d'un estret allez fais le focus tu vois hop et la taille d'un estret Ankama tu vois en gros en gros c'est juste histoire de te montrer la qualité de dessin très clairement sachant qu'en plus Doki Doki ne prend jamais réellement les vraies premières pages je refais le principe de je l'en double le principe tout simplement de l'une de sang où on était quasiment en page 80 ou un autre manga que j'avais testé vers les années 2019 slash 2020 où on atterrissait page 25 voilà édition Pika donc j'ai pris A Couple of Cup 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 C'est sorti donc le 6 avril j'avais lu l'estret faut que je le relise parce que faut que je te fasse une vidéo estret avec j'avais aussi cet estret là que j'avais tenté donc voilà je te ferai de toute façon là il y a deux vidéos estrets je crois qui sortent en juin et après il y en a deux qui sortent en juillet parce que je rappelle en juillet et août je ne présenterai quasiment pas de présentation de manga The Exclusive Samouraï ça je ne sais plus si je t'en ai parlé ou pas mais j'avais fait en fait l'estret en format numérique sur l'application tu sais de voilà c'est écrit derrière tu as les 3 premiers chapitres et là au moins tu as quelque chose de conséquent et honnêtement je me suis arrêtée bah oui on remarque j'avais lu le premier chapitre je suis con c'est le premier chapitre quoi c'est le premier chapitre voilà donc justement le fameux estret le poster du manga en question voilà ça il faut savoir qu'il y a un animé qui est disponible sur Netflix et donc du coup là je vais lire l'estret et aussi tenter l'animé pour faire un double avis j'ai essayé juste de savoir dans quel ordre voilà replier ensuite j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça mignon c'est une sorte de revue faite par momie en papier déjà à mon avis recyclé un truc comme ça je pense et c'est en même temps des pubs alors hiver 2021 et là j'ai printemps 2021 on a en fait voilà tu vois ça s'ouvre comme ça et tu as pas mal de choses parce que là t'as par exemple créé un modèle d'origami donc en fait ça nous parle aussi de comment connaissez-vous l'origami donc t'as des informations dessus après par exemple t'as une légende urbaine sur Anako-san tu vois donc là origami Anako là t'as la présentation du coup ils ont fait une interview apparemment avec le le créateur de Mangetsu enfin le gars qui fait les vidéos en tout cas sur la chaîne de Mangetsu je sais pas si c'est le patron de Mangetsu ou pas parce que honnêtement j'ai jamais regardé encore leurs vidéos je n'ai pas le temps tout simplement après on a pareil un truc carnet de voyage Miyazaki en tapisserie il y avait une exposition apparemment dessus euh tatada des team Dijon team Chambéry ouais enfin bon des pubs pour des langas et autres donc voilà je les ai pris par curiosité pour voir un petit peu ce que ça valait voilà visiteurs dans le viseur pardon là ils ont fait une interview tu vois là du gars de Mangetsu là on a Bruno des éditions Akata c'est celui qui a fait les vidéos euh voilà on a à l'intérieur des trucs sur le tatouage en Corée voilà c'est bon tout de fait quand même c'est bien que je te lise si t'y a mais ça serait bien que tu vois aussi voilà ensuite à côté c'est qu'est-ce qu'un isekai etc enfin voilà je trouve ça plutôt sympa ensuite le zoom manga celui-ci donc je crois pas que j'avais quelques ah je vais y arriver marque page 2 de la série bâtard et je viens de repenser à une anecdote qu'une abonné m'a donnée au niveau de ce manga qui me fait extrêmement rire donc voilà je les mettrai aussi dans un colis d'une abonné euh Assassin je sais pas si ça se dit comme ça mais bon il est vachement sympa et tout et ensuite on avait le What New manga agenda des sorties fait par momi je trouve ça sympa là on a Avril Aimee donc en fait t'as et la fat list tu vois t'as la liste entière avec les dates etc alors là t'as un côté non c'est par maison d'édition ok par maison d'édition puis par date je vais essayer de te montrer on va prendre au hasard très clairement on va prendre au hasard et t'as des deux côtés mais aussi t'as un petit truc je te montrerai juste après alors on va juste faire comme ça voilà tu vois tu vois comment c'est fait et à l'arrière t'as par exemple pour certaines séries ou quoi un résumé je pense ouais c'est ça t'as tu vois alors là par contre mettre un résumé sur le volume 4 de Keiju sans intérêt par contre résumé des tomes 1 de nouvelles séries ça ouais je trouve ça intéressant à nouveau les traits l'autre manga que je te disais des éditions d'Oki Doki où j'ai déjà lu et donc faut que je fasse un avis d'ailleurs j'ai donc ça ça à te faire un avis et donc Cup Hop machin donc tu vois il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos et c'est très n'hésite pas à me dire justement alors les mangas des éditions d'Oki Doki là vu que j'en ai 3 je te ferai une vidéo à part mais après comme j'ai beaucoup des éditions Kana et j'en ai 2 des éditions Pika je pense que je ferai une vidéo spéciale Kana et une spéciale Pika je te remets dans la barre d'infos les titres en question et tu me dis qui tu veux en commentaire en premier Kana ou Pika voilà très clairement et donc on va maintenant passer aux achats parce que là je t'ai montré que les goodies mais on va passer aux achats et je suis à 13 minutes tout à l'heure j'étais déjà à 12 tu vois pourquoi je voulais pas te montrer la qualité de dessin des extraits c'est qu'on va en avoir pour une éternité donc j'ai acheté alors ils sont en bas quand je lis les mangas j'enlève la jaquette en papier donc il y a le tome 6 de Reine d'Egypte je suis tellement en train de lire le tome 7 mais je fais l'autruche parce que je ne veux pas savoir la fin je ne veux pas la fin le tome 8 voilà et le tome 9 voilà voilà bref ensuite j'ai acheté enfin l'étrange Noël de Monsieur Jack qui était donc le fameux manga que j'avais acheté j'ai voulu acheter un mot là voilà par contre Momi à savoir que les kodomo ne sont pas du tout rangés dans la partie manga ils sont sur l'allée l'espèce de passerelle que tu as pour aller à la partie manga il y a un petit côté pour les enfants et sur le côté tu as les kodomo mais il faut savoir et donc si tu ne fais pas gaffe et que tu lis comme moi du kodomo alors que tu es adulte tu ne bats pas dans cette zone donc c'est un petit peu bancal il aurait fait dans l'autre sens côté rampe comme ça tu le vois en même temps tu commences par le kodomo et ensuite tu vas dans la partie manga ça ça serait mieux au niveau organisation mais bon bref toujours est-il j'ai enfin le tome 1 je vais donc pouvoir lire l'étrange Noël de Monsieur Jack et après le Noël de Zéro j'ai le tome 1 mais je n'ai pas encore acheté le tome 2 donc je me garde ça par contre pour la partie Noël voilà ensuite je voulais absolument ça c'est d'ailleurs c'est Momie de Dijon qui avait partagé l'info comme par hasard pile pour la période où moi j'allais sur Dijon un manga acheté un manga offert des éditions Kiyun et il y avait ce titre attends est-ce qu'on a le titre si ici voilà et ça c'est un titre qui me fait les yeux durs depuis un petit moment et donc du coup j'ai pris le pack comme ça je pourrais directement commencer avec les deux premiers tomes et ensuite j'ai acheté un truc qui n'est pas un manga mais qui était quand même dans le rayon manga et il a tout à fait sa place et j'avais très très hâte de le découvrir alors c'est édité par les animélangues voilà et c'est le manuel de survie du touriste à Tokyo et ça j'ai trouvé ça trop stylé voilà donc c'est un sac à dos qui est représenté et en fait en regardant à l'intérieur j'ai trouvé ça super intéressant et super bien fait donc par contre ça je vais le lire cet été et je t'en ferai une vidéo du coup cet été on va voir en fait comment dire on va voir déjà par exemple la partie prologue c'est expliquer un petit peu ce que c'est que le Japon l'alphabet etc voilà on va voir la partie se déplacer et t'expliquer comment tout marche les bus d'ailleurs le pocket wifi la carte de transport aller à Aneda ou Arita Narita pardon au niveau des aéroports etc et en plus t'as des photos et tout je trouve ça trop bien fait voilà donc après voilà il te dit par exemple les trucs à avoir dans ton sac à dos etc voilà les degrés d'inclinaison est-ce que ça sous-entend tu vois par exemple voilà voilà on va voir quoi d'autre moi j'ai regardé vraiment but fait j'avais vu comment c'était foutu donc aussi les baguettes les choses à faire et à ne pas faire avec les baguettes je te mettrai si j'y pense la vidéo de Tev de Ici Japon qui avait fait sur comment manger au restaurant etc enfin avec les baguettes etc les sushis on va voir les informations sur l'isakaya comment ça fonctionne les bras foie les plats chauds tu vois tu as le vocabulaire aussi voilà donc là c'est la partie manger les machines les plats végétariens se divertir donc tu vois en fait tu apprends et en même temps tu as les explications si tu es voilà après il est un peu lourd donc il est grand surtout le sumo on va avoir plein d'informations sur le sumo la musique les librairies enfin voilà l'échelle les haki l'akibara les bobos ah la page de bobos ça elle est faite pour moi cette page voilà et donc tu vois tu as tout ça ça c'est trop bien bon après tu vas me dire il y a des vidéos youtube pour chaque catégorie effectivement c'est aborder son nom le métro à tokyo les cartes des métros ça c'est bien je trouve ça cool c'est voilà c'est pratique note et idée tu vois tu as les pages pour toi pour noter etc et voilà et après ils te font pour approfondir tes connaissances sur le voyage au japon ils te conseillent donc trois autres livres forcément qui sont des éditions enfin des éditions animée langue ah non en librairie et sur Yanis édition d'accord ils font de la pub pour une autre maison d'édition ah il y a un livre je crois qu'il est des éditions coyotes enfin de la de la livre de la revue coyotes tu vois mais tu as la pub donc bref ça je vais le lire cet été et je t'en parle du coup cet été je sais que forcément il y en a qui peuvent éventuellement partir au japon cet été donc ils n'auront pas la vidéo avant mais je pense que tu as vu comment il était foutu donc tu sais s'il va vraiment t'intéresser ou pas moi je vais le lire vraiment à part après pendant l'été et je t'en ferai donc une vidéo totalement dédiée donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quels sont tes derniers achats que tu as fait récemment et quelle est toi la grande ville qui est près de chez toi pour savoir aussi quelles peuvent être les villes qui pourraient être intéressantes à présenter du coup lors d'un Otaku France Tour je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets mes deux précédentes vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce à bientôt